Portrait d'Henri IV, terrasse en livre Je vois que tu n'as pas assez travaillé à l'école, toi Et que tu n'as pas retenu tes leçons d'histoire Ah, un tableau qui parle, mon Dieu, sacre bleu Calmez-vous, mon enfant Toutes mes excuses, votre majesté Mais comment n'ai-je pas pu vous reconnaître Toutes ces années passées sur les champs de bataille Qui vous a fait un corps athlétique Alors que moi, tout ce temps passais à la salle de sport sans résultat Je sais bien, voyons Vous qui, avant de devenir Henri IV, vous appelez Henri de Navarre La lutte victorieuse contre la Salle Ligue vous a permis de monter sur le trône L'élui de Nantes a permis la fin des guerres de religion en 1598 Celle-là même qui avait mis notre pays à feu et à sang Et instauré la paix au cœur du royaume pour tout sujet Mais que vois-je, vous êtes habillé à... À l'Antique, en effet Et sur vos épaules... Les attributs Herculeen, symbole de force et de courage La peau du lion de Némée Surnommée la Léonté Et la massue d'Héraclès Tenue dans ma main droite Me permettant de me présenter comme un nouvel Héraclès Triumphateur Civilisateur et surtout pacificateur C'est bien moi qui ai restauré l'ordre et l'unité du royaume Pouvez-vous arrêter de nettoyer le sol avec ce bout de bois alors que je m'adresse à vous ? Veuillez respecter votre roi ! Mes souliers m'accueillent de sang en écrasant ses têtes Mais c'est un scandale ! Ah, l'Hydro de l'Erne ! Ce monstre reptilien est à la haine pestilentielle connue pour avoir la capacité de renaître d'elle-même ! Le peintre officiel du roi, Toussaint Dubreuil, a représenté le monstre comme un symbole de désordre, de rébellion, de l'ennemi indicible qui agitait en feste le pays de discorde ! Si vous avez bien suivi nos derniers échanges... Je saurais que cette créature représente la Sainte Ligue et les guerres de religion ! Vous voyez ? Tout le monde peut bien couper la parole quand bien même vous fuite roi ! Tu n'as pas froid aux yeux ! Et cela me plaît ! Oui, merci ! Vous me faites rougir ! Le regard du spectateur est attiré par votre figure de face et votre pose altière ! Héroïsé par ce portrait, celui-ci participe habillément à votre politique de communication pour restaurer et asseoir votre légitimité ! Vous êtes bien fuité, ma foi ! Eh bien, à présent, je vais aller souper, puis dormir, afin de pouvoir être présentable de nouveau, demain, pour mes futurs spectateurs ! Je vous comprends, sage décision ! Bonne journée, votre majesté ! Bonne journée, Elias ! Comment connaissez-vous mon prénom ? Il s'est volatilisé, en effet, j'ai peut-être trop bu hier ! Mais quel tableau étrange, ne serait-ce pas ? À suivre ! ... L'amour... Oui... L'amour... ... ...